Comment devenir stoïque ? Trois exercices pour commencer. Le stoïcisme peut avoir un impact considérable de ton existence à partir du moment donné où tu appliques la philosophie. La philosophie du stoïcisme, c'est une philosophie qui s'applique, c'est pas quelque chose de théorique. Voici trois exercices pour commencer dans ta pratique du stoïcisme. Le premier, la dichotomie de contrôle. C'est cette capacité à, sur un tout, à dissocier. Et donc, dans la philosophie du stoïcisme, on va dissocier les événements. Dissocier des événements qui sont de mon contrôle, des événements qui ne sont pas de mon contrôle. Ça me permet de mieux contrôler mes émotions par la suite, et d'accepter ce que je dois accepter, et de changer ce que je peux changer. L'exemple classique que je peux te donner, c'est, tu prends l'avion, ton avion a du retard. La dernière fois que ça m'est arrivé, j'étais en Égypte, j'étais à Swan, et l'avion a eu 10 heures de retard. Tu peux crier dans tous les sens, tu peux leur expliquer dans tous les sens, cela n'empêche pas qu'il y a du retard. Cela est hors de ton contrôle. Donc la dichotomie de contrôle te permet d'avoir cette distinction, et dans ton quotidien, de prendre l'habitude, d'effectuer cet exercice, de se dire, « Ok, cet événement, je ne peux pas le contrôler, je n'ai qu'une seule option, si je veux bien me sentir, c'est de l'accepter. » L'autre option, tu ne veux pas la choisir, c'est de ne pas accepter un événement que tu ne peux pas contrôler. Par ce fait, cela va t'affecter émotionnellement, tu vas en perdre tes moyens. A contrario, perdre 5 kilos, c'est de ton contrôle, ça demande une volonté, un effort, et ainsi de suite. Donc, faire cet exercice de distinguer les événements dans ton quotidien, va te permettre d'avoir un meilleur contrôle sur tes propres émotions. Deuxième exercice, pour commencer, dans la philosophie du stoïcisme, l'écriture. Pour être plus exact, je ne sais pas s'il y a un terme en français, on appelle ça « journaling » en anglais. Donc, prendre l'habitude d'écrire, mais d'écrire de différentes choses. Ce qui est intéressant, c'est que si tu prends les trois figures du stoïcisme, les plus connues, parce qu'il y en avait d'autres avant, évidemment, mais les plus connues, tu prends Marc Aurel en empereur, Epictus en esclave, et Seneca, une sorte de comptable, on appelle ça en anglais un « financial clerk », une sorte de comptable qui fait d'autres trucs dans la finance, etc. Ces trois individus qui sont dans des domaines complètement différents, qui ont apporté au monde, ou pour être plus exact, promu au monde cette philosophie, à grande échelle, enfin, ils n'ont pas forcément promu, mais les écrits sont deux, on va dire ça comme ça. Ces trois personnes qui, en soi, n'ont rien à voir par rapport à leurs fonctions, écrivaient. Et elles écrivaient pour une dynamique bien précise. Elles écrivaient pour mettre leurs pensées sur le papier. Ça leur permet de clarifier nos pensées, de faire en sorte qu'on les voit beaucoup plus claires dans nos observations. Ça nous permet aussi de remettre en question notre journée, de voir les choses qu'on aurait pu changer. Donc cette habitude est, à nouveau, c'est une habitude à mettre en place, d'écrire tous les jours tes idées, tes projets, d'écrire ce qui s'est passé, d'écrire tes réflexions, d'écrire tes idées, d'écrire des choses que tu as envie d'accomplir. Mais mettre le tout sur le papier, d'avoir cette discipline d'écrire, c'est une pratique que tu retrouves chez les plus grands, on ne va pas tous les appeler philosophes, mais les plus grands pratiquants du stoïcisme. Et troisième exercice, qui va sortir du lot, qui est complètement différent de tous ceux que tu peux entendre, surtout par rapport à la philosophie du stoïcisme, c'est beaucoup plus apporté par Sénéca, il me semble que c'était Sénéca, oui c'est Sénéca qui l'a emmené. C'est la pratique, écoute bien, et c'est la pratique, donc ça veut dire que ce n'est pas juste théorique, sinon tu n'appliques pas à cette philosophie. C'est la pratique de la pauvreté. Sénéca avait cette phrase, ce que je vais paraphraser évidemment, parce que dans cette vidéo il n'y a pas de coupage, donc tu te doutes bien que je vais paraphraser, je ne suis pas un youtubeur qui lit un texte. Sénéca disait une phrase aussi, c'est dans la sécurité que l'on pratique ou que l'on s'entraîne au temps difficile. Et ce qu'il n'entend pas là, c'est que forcément, l'argent ça va, ça vient. La richesse ça va, ça vient. Et il n'y a que des gens naïfs, qui n'y croient pas. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus d'argent au cours de ces 3 dernières années, 5 dernières années, 7 dernières années, que dans 10 ans ou dans 15 ans, tu ne vas pas forcément tout perdre, mais perdre ce que tu as obtenu, perdre ce que tu as accompli, perdre la prospérité que tu as eue. Donc ceci préparé permet d'anticiper un peu. Et je vais te dire ce qu'il faisait, mais je vais te partager quelque chose que moi j'ai toujours dit, depuis très longtemps, quelque chose qui me surprend d'un point de vue, d'un autre qui ne me surprend pas, c'est par rapport à la rupture. Si on applique ce que Seneca dit, et ce que moi je dis par rapport à un sujet différent, qui est la rupture, la plupart des gens, tu vois, qui suivent ma formation sur la rupture, c'est des gens qui vivent une rupture. Ils se sont séparés, ou ils ont vécu une séparation, et à ce moment-là, ils veulent s'en sortir, ils n'arrivent plus à vivre sans cette personne, et ainsi de suite. Mais statistiquement, 75% des gens mariés divorcent. Donc je n'ai pas le stade des gens qui sont en couple, qui se séparent, mais statistiquement, c'est un fait, tu ne veux peut-être pas le voir quand tu es en relation, tu ne veux peut-être pas le voir quand tu es célibataire et que tu es à la recherche de quelqu'un, mais statistiquement, la personne avec laquelle tu vas te mettre, ou la personne avec laquelle tu es, dans un mois, six mois, un an, cinq ans, dix ans, vingt ans, il y aura une séparation. On ne veut pas le voir parce qu'on ne veut voir que la beauté des choses, mais si ça est un fait, ça risque d'arriver, enfin, cela va arriver. Statistiquement, tu es sûr que ça va t'arriver. Et la plupart des gens ne se préparent pas à la rupture, ils ne savent pas comment ils vont se comporter. Non, une fois qu'ils sont dedans, ils souffrent. Et cette phrase de Seneca, pour moi, me fait penser à ça, c'est que c'est dans la sécurité, quand tout va bien, que tu anticipes l'état en déficine. Donc Seneca avait pour habitude, tous les mois, alors on ne sait pas combien de jours, mais tous les mois, plusieurs jours, il pratiquait la pauvreté. à une certaine échelle, c'est-à-dire sortir de son confort, parce qu'il avait beaucoup d'argent, par la suite, évidemment, au début, ce n'était pas complètement le cas, mais il n'était pas issu de la pauvreté, concrète comme Epictus. Il allait, si je me souviens bien des exemples, en tout cas, manger beaucoup moins, il ne disait pas qu'il pratiquait le jeûne pour autant, mais il mangeait beaucoup moins. Il allait dormir dehors, il allait mettre des habits qui étaient plus pauvres, où on ne voyait pas sa richesse. Il allait pratiquer la pauvreté. Ça permet de favoriser le détachement. Et moi, je trouve ça intéressant, et je suis de plus en plus dans la philosophie du stoïcisme, mais vu que j'étais beaucoup dans la philosophie hindouiste, dans le hindouisme, dans la Bagdabad Gita, tu as cette phrase qui est Le détachement, ce n'est pas que tu ne possèdes rien, mais que rien ne te possède. Et le fait de pratiquer la pauvreté de temps en temps, moi, personnellement, je ne la fais pas forcément comme Sénéca. Tous les mois, je voyage dans un pays, et je vais dans l'extrême pauvreté, et j'y suis confronté à cette pauvreté, à travers les odeurs, parce que la vraie pauvreté, il y a des odeurs, dans l'environnement, et pas uniquement sur les gens. Sur les gens, dans l'environnement, il y a les habits qui sont sales, tout est sale, tu te transpires, tu te dégoulines, tu ne te laves pas. La vraie pauvreté, l'extrême pauvreté, se manifestent de cette manière-là. Et personnellement, je vais l'expérimenter tous les mois, parce que je voyage tous les mois, je prends l'avion tous les mois, je sais que les écolos ne sont pas contents, mais je vais continuer de le faire, parce que, pour moi, le voyage, c'est la vie. S'il y a une chose qu'on ne va pas m'enlever, c'est ma liberté. Être pauvre est une chose, être libre en est une autre. Ça, ce sera pour un autre sujet philosophique. Mais là où je vais en arriver, c'est que, voilà, tu peux le pratiquer de la manière que tu veux, mais s'imaginer pauvre n'est pas une pratique, c'est théorique. La philosophie du stoïcisme est quelque chose qui se met en pratique, qui s'applique. Personnellement, moi, j'adore, tous les mois, je vais chez un pote à Paris, je passe deux jours sur son canapé à dormir. Pourtant, moi, j'ai un matelas qui coûte une blinde, une couette qui coûte une blinde, un oreiller qui coûte une blinde, parce que je valorise mon sommeil, parce que je valorise ma santé. Mais je t'assure que ça me fait du bien, ça te permet d'être davantage reconnaissant aussi de ce que tu as, au-delà du fait que les temps changent et il ne faut pas s'attacher aux choses parce qu'elles-mêmes changent. Donc, ça, c'est le troisième exercice que je te recommande d'appliquer dès maintenant, sans plus attendre, si le stoïcisme est quelque chose qui t'intéresse. Alors, il ne parlait pas de douche froide à l'époque, mais je pense qu'aujourd'hui, on pourrait le mettre. Tu as habitué à prendre des douches chaudes, prends des douches froides. Si tu as des problématiques dans ton quotidien, j'ai sur mon site d'internet plein de formations sur des thématiques différentes parce que je m'intéresse à plein de sujets de la vie et donc, j'ai plusieurs thématiques qui répondent à plusieurs problématiques. Je te mets le lien de mon site internet en description, genreval.com. Regarde ce que j'ai proposé, tu vas forcément y trouver ton bonheur. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada